Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et comme l'a dit Nathalie, on va essayer de ne pas trop étirer ça dans le temps pour pouvoir aller écouter nos Canadiens. Alors, avec de façon un peu humoristique, comme l'a dit Nathalie tantôt, j'ai intitulé ma présentation « Quand ça coûte la peau des fesses et les yeux de la tête ». Vous comprenez qu'on va parler de peau, on va parler de yeux, puis on va parler d'argent. Alors, sans plus tarder, je vous présente un peu le plan de la présentation pour qu'on se retrouve au fil de la prochaine heure. Alors, la première partie de la présentation, on va passer à travers certains problèmes de peau. On va parler des poux, on va parler de la teigne, on va parler des blessures en général, puis on va aborder aussi un petit aspect au niveau des blessures à la queue. Puis finalement, on va parler des problèmes aux yeux, un problème qu'on retrouve à l'occasion, le pink eye. Alors, en lien avec le titre de ma conférence, la peau des fesses, en effet, vous savez probablement que la peau des veaux, ça peut être un cuir qui a une grande valeur. Elle est souvent étudiée dans des industries haut de gamme, Louis Vuitton, Gucci. Alors, il y a une valorisation très importante de ça qui peut être faite. Malheureusement, les veaux québécois ont depuis plusieurs années une très mauvaise réputation dans l'industrie du cuir. En Angleterre, d'ailleurs, il y a une étude qui a rapporté que sur les peaux de bovins en Angleterre, 60 % des dommages aux peaux, au cuir, sont causés par les poux. Alors là, on se dit, bien, les poux, la teigne, là, ça vaut-tu vraiment la peine de s'en occuper ici au Québec? De toute façon, les veaux québécois ont une mauvaise réputation. Puis de ce que j'en comprends, les acheteurs de peaux ne sont pas prêts à payer pour les peaux québécoises. Bien, je pourrais vous répondre spécifiquement à ça qu'il faut refaire notre réputation. Puis éventuellement, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour les producteurs et les transformateurs à négocier avec les cuiratiers, si c'est bien ça qu'on dit, en fait, le monde du cuir. Mais au-delà de ça, il y a peut-être d'autres aspects qu'il faut regarder. Je vais commencer par une question à vous poser à cet égard-là. Dans le veau, malheureusement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui ont évalué l'impact des poux sur, par exemple, le gain moyen quotidien. Mais chez le boeuf, ça a été mesuré à quelques occasions dans les projets de recherche. Alors, une petite question interactive ici. Quel est l'impact d'une infestation modérée à sévère de poux sur le gain moyen quotidien chez un boeuf en croissance? Alors, je vous donne cinq choix de réponses. Une baisse de 1 %, une baisse de 3 %, 6 %, 9 %, ou en E, 12 %. Alors, je crois que là, ici, on est à peaufiner pour essayer de mettre ça à l'écran. Oui, c'est parfait, je le vois qui est bien à l'écran. Alors, je vous laisse quelques temps pour répondre à, vous pensez, quelle est la réponse à cette question? Et je tenais à rappeler que toutes les questions du sondage durant le webinaire aujourd'hui seront anonymes. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je pense qu'on va laisser encore quelques secondes. Bien, je mets fin au sondage, je partage les résultats. Voilà. Alors, on voit la majorité des répondants sont allés avec une réponse safe, en plein milieu, baisse de 6 %. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Alors, chez le boeuf, c'est une baisse de 9 % qui a été mesurée. Ça équivaut environ à 100 grammes de gain par jour. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Je dois être honnête avec vous, dans une infestation légère de poux, l'effet est beaucoup plus… ça s'atténue. C'est plus difficile à mesurer. Surtout que c'est difficile aussi à savoir c'est quoi une infestation légère. Je veux dire, on ne commence pas à faire un décompte exact du nombre de poux qu'il y a sur un animal. Ce n'est pas quelque chose de facile à mesurer. Mais une chose est sûre, moi, je me dis, si dans une infestation modérée à sévère, ça impacte autant le gain que ça, moi, je me dis que même une infestation légère, j'aimerais mieux m'assurer que j'ai vraiment un bon contrôle des poux dans mon étable pour ne pas rien laisser sur la table. Tant qu'à le faire, le faire comme il faut. Alors, je vais vous parler un peu de poux. Alors, il y a deux sortes de poux. Il y a deux grandes familles. Il y a les poux suceurs qui mangent du sang. Alors, je vais s'allumer mon pointeur. Les poux suceurs et les poux broyeurs. Les suceurs vont aller vraiment piquer et aller chercher le sang. Les broyeurs vont grignoter la peau de l'animal. Alors, vous voyez qu'il y a trois espèces de poux suceurs. On voit ici, sur les photos, les endroits habituels où on pourrait retrouver des poux, dépendamment de l'espèce qu'ils sont. C'est tout petit, les poux. Ici, j'ai mis sur l'échelle, par exemple, le poux allonné. On le voit en vrai ici, par rapport à des doigts, les petits points noirs qui sont là. Un à trois millimètres. Il faut se rappeler que les poux immatures vont être encore plus petits que ça. Alors, il y en a plusieurs qui me posent la question, est-ce qu'on peut les attraper? Non. Les poux, les parasites en général, c'est très spécifique d'espèce. Ça veut dire que des poux pour les bovins, ils sont juste capables d'infester des bovins. Les poux de chiens vont infester des chiens et les poux humains vont infester les humains. Il y a évidemment des facteurs de risque au poux. Le confinement, c'est-à-dire des animaux qui vont être gardés à l'intérieur. La mauvaise alimentation va rendre les animaux beaucoup plus fragiles à développer des infections modérées à sévères. Alors qu'un animal très bien alimenté, souvent, va réussir à combattre un peu plus ça et il va rester des infections plus légères. Faiblesse du système immunitaire. Et l'hiver. Bizarrement, le poux, c'est un insecte que je vais appeler hivernal. Il y a vraiment un cycle des poux en hiver et ils sont capables de se multiplier beaucoup mieux et puis de faire des plus grandes infestations l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là l'été, par exemple. C'est juste que l'infestation devient plus grande en hiver. Et puis, un autre petit commentaire important. Même si j'ai marqué mauvaise alimentation, faiblesse du système immunitaire, il ne faut pas penser que les poux vont affecter juste les mauvais éleveurs et les bons s'en sauvent. Ça peut affecter n'importe quel élevage. Là, je prends quelques minutes avec vous pour passer le cycle de vie du poux. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi c'est important. Ici, on a le poux adulte qui va pondre un oeuf. Cinq à dix jours après, va naître la nymphe. La nymphe qui est toute petite, qui n'est pas complètement formée encore, n'est pas adulte. Et le temps qu'elle se développe, dans le meilleur des scénarios, le plus vite qu'elle est capable de faire ça, c'est deux à trois semaines. Si on prend le total au complet, ça va prendre trois à cinq semaines avant qu'un oeuf adulte ponde un oeuf et cet oeuf-là redevienne un adulte capable de pondre. Les signes sont relativement évidents. Vous me direz, c'est des démangeaisons. Habituellement, ça se gratte, ça se lèche. Là, les photos que j'ai prises ne sont vraiment pas bénignes. C'est des cas très sévères. C'est rare dans nos fermes que ça se rend jusque-là. C'est souvent des cas beaucoup plus légers que j'ai vus. Puis moi, souvent, vous voyez, l'animal n'a plus de poils du tout au garrot. Souvent, c'est parce qu'il se tourne puis il se lèche. Quand ça commence, des fois, j'ai déjà remarqué que les poils au garrot, j'ai appelé ça peignants-tintins, ils se mouillent les poils puis ils se lèchent. Ça finit par y faire une belle petite couette sur le dessus du dos qui ressemble à tintin. Ça finit par perdre du poil ensuite. Vous comprenez qu'étant donné que ces poules-là vont chercher à prélever du sang, ça peut mener à des anémies puis des pertes de croissance lorsqu'il y a des infections très sévères. Une autre petite question interactive ici. Donc, moi, les poules dans ma tête, c'est quelque chose d'assez simple à gérer. C'est une maladie qui est théoriquement éradicable. Je vais vous donner un exemple dans le domaine porcin où j'ai déjà pratiqué, comme plusieurs de vous le savez. Puis c'est des domaines très, très rigoureux au niveau de la biosécurité puis des sources d'animaux. Des poux chez le porc, là, on n'a plus ça. Alors, dans le domaine porcin, on a éradiqué ça de toutes les populations, ou presque toutes les populations porcines. Pourquoi, dans le bovin, le problème est encore aussi fréquent? Alors, numéro un, est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens ne choisissent pas les bons produits pour traiter? Est-ce que, deux, pensez-vous qu'ils n'administrent pas la bonne dose? Ou, trois, qu'ils n'administrent pas les produits au bon moment? Puis, encore une fois, là, ici, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ce n'est que mon opinion. Ça rend vite, ça rend vite. On va laisser encore quelques petites secondes pour les derniers. Je suis content de voir la réponse. La majorité des répondeurs, des gens ont répondu que les gens n'administrent pas les produits au bon moment. Ça fait que c'est parfait. Vous comprenez bien que dans les prochaines diapositives, il va y avoir un petit focus, mais là-dessus. Alors, dans les prochaines diapos, je vous présente, dans le fond, comment bien réussir un traitement individuel. C'est-à-dire, vous voulez éradiquer, contrôler les poux sur un animal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix de traitement. historiquement, on peut utiliser la famille des avermectins qui sont mieux connus sous le nom d'Evomec ou Ebrinex. Malheureusement, chez le veau de grain ou de lait, c'est des produits que l'industrie s'est bannis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des produits qui sont homologués chez le veau, ni au Canada, ni aux États-Unis. À l'occasion, il y a des résidus qui peuvent rester là et qui pourraient nous amener des problèmes à la commercialisation domestique et à l'exportation surtout de nos animaux. Ce qui nous reste pour contrôler les poux, c'est les insecticides. Les insecticides, ils ont un effet moins rémanent. Qu'est-ce que ça veut dire la rémanence? Lorsqu'on applique l'insecticide sur le dos de l'animal, son action va être efficace pendant à peu près en moyenne 14 jours, peut-être un peu moins de temps pour la majorité des produits sur le dos de l'animal. Là, je vous rappelle, plus tôt, je vous ai présenté le cycle du poux. Alors, vous vous rappelez que le cycle, c'est trois à cinq semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces insecticides-là ne tuent que les poux adultes. C'est là la clé qu'il faut bien comprendre. Si ça tue juste les adultes, les oeufs qui ont été pondus et les nymphes qui sont très jeunes ne seront pas tués. Alors, deux semaines après, ces oeufs-là peuvent éclore et puis redevenir adultes. Et dans cette période-là, ils vont devenir adultes. Le traitement ne fait plus effet sur le dos de l'animal. Alors, c'est super important avec les insecticides de faire deux applications et de respecter le 14 jours. C'est là qui est la clé. Si vous le faites trop vite, à une semaine après, il est possible qu'après trois semaines, on est un petit peu serré pour attraper peut-être les dernières nymphes qui deviennent adultes. Puis à l'inverse, si on attend trois semaines, un mois, deux mois, bien là, c'est certain qu'on n'aura vraiment pas une bonne efficacité du traitement puis qu'à long terme, la population de poux va être en mesure de se rebâtir. Alors, les produits maintenant qui existent sur le marché, eh bien, trois grandes gammes de produits, là. Il y a un premier produit qui a plusieurs marques de commerce, là, Veto-Lis, Délis, Boss, c'est la famille des Permétrines. C'est ce qui est, à mon opinion, le produit le plus utilisé actuellement chez les producteurs qui utilisent les insecticides pour le contrôle des poux. C'est économique, mais il faut répéter ça après 14 jours. L'autre produit qui existe, c'est le Silance qui est dans la même famille que les Permétrines, mais des générations subséquentes. Théoriquement, ce produit-là, il a été commercialisé en mentionnant qu'il y a un effet résiduel plus long, là, qui pourrait être jusqu'à 21 jours. Donc, théoriquement, il pourrait être efficace à un seul traitement, mais l'étiquette recommande quand même de faire un deuxième traitement plus spécifiquement pour les poux suceurs qui peuvent survivre à ce produit-là. Donc, on ne règle pas vraiment notre problème d'essayer de dire « Bien, j'aimerais ça sauver un peu de temps puis de travail, de juste faire un traitement. On ne sera pas capable avec ce produit-là. » L'autre produit qui est sur le marché, il s'appelle Sabre. Lui aussi, c'est de la même grande famille, mais c'est une génération plus moderne, subséquente, qui s'appelle ce grand nom-là, Lambda Cialotrine. Ce produit-là, très bon aux États-Unis, il est vraiment homologué pour des durées de longue action. Le problème, pour l'avoir moi-même personnellement essayé sur des animaux très jeunes en début de couponnière, malheureusement, la formulation du produit puis son dosage, c'est vraiment pas adéquat pour des veaux si jeunes. C'est irritant. Les veaux, là, tu vois, pendant 24-48 heures, ça les dérange énormément. Ça gigote, ça se lève, ça se couche, ça se lève, ça essaie de se lécher, de se gratter. Alors, c'est vraiment irritant comme produit. Moi, je ne le recommande plus en poignière. Par contre, quelqu'un qui voudrait utiliser ça en engraissement parce qu'il y a une problématique, je pense que ça peut être un bon produit. Alors, ça, c'est les gammes qui sont actuellement disponibles. Et puis, petite parenthèse, il y a peut-être un produit à venir éventuellement. Le produit, c'est une gamme nouvelle. Alors, ce qu'il y a de différent, lui, il s'appelle Clean Up 2. qui n'est pas disponible au Québec actuellement. La différence, c'est qu'il y a un insecticide qui est des perméthrines, comme tantôt, ma première famille ici, c'est le même ingrédient actif. Mais ils ont mis un deuxième ingrédient actif qui s'appelle le diflubenzuron, qui est en fait ce qu'on appelle un insect growth regulator, donc un régulateur de croissance des insectes. Ce que ça fait, ça, en fait, c'est que ce produit-là va aller lui attaquer, contrôler, attaquer, oui, les oeufs puis les nymphes qui sont immatures pour les empêcher de produire la chitine. La chitine, c'est ça qui sert à fabriquer l'exosquelette de l'insecte adulte. Comme j'ai dit en blague, ici, le croustillant, la coquille qui va protéger l'insecte adulte, ça l'empêche de se former. Donc, vous comprenez qu'en mettant ces deux produits-l'ensemble, la permétrine tue les animaux, tue les poux adultes et puis l'autre ingrédient empêche les oeufs, tue les oeufs, finalement, de se développer. Alors, une seule application devrait être efficace à l'échelle individuelle. Pourquoi j'écris ça à l'échelle individuelle? Mais c'est là l'autre clé du succès. Il ne faut pas juste savoir qu'il faut traiter ça à chaque deux semaines. Il faut avoir aussi la pensée que ce n'est pas juste un individu qu'on traite, mais c'est à l'échelle du troupeau qu'on doit prendre le contrôle sur les poux. Alors, elle est là la clé la plus importante. Alors, comment réussir un traitement préventif à l'échelle du troupeau? L'élément essentiel, c'est quoi? Bien, c'est de prévenir la recontamination des plus vieux. Comment on fait ça? Avec le timing et la méthode. ça là, je vous ai présenté les produits tantôt. Ça, c'est beaucoup plus important que le choix du produit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, le timing, en fait, c'est qu'il faut traiter les nouveaux arrivants dans la ferme avant qu'ils puissent contaminer les animaux déjà présents qui n'ont plus de protection rémanente. Vous savez, même les meilleurs produits qui protégeaient pendant trois semaines, un mois, ne protègent pas à vie l'animal. donc s'il se retourne avec un nouveau pouls qui lui saute sur le dos, il va se retrouver porteur puis contaminant pour les autres. Alors, le timing, c'est ça. Puis la méthode, c'est quoi? Bien, il faut appliquer une biosécurité entre ces lots-là, entre le lot qui vient d'arriver qui est potentiellement à risque d'avoir des porteurs de pouls dedans puis qui ne sont pas encore éradiqués puis les lots qu'on a bien traités puis théoriquement, on a éliminé les populations de pouls dans ce lot-là. Il ne faut pas qu'il se touche. Donc, c'est ça la clé quand on veut bien contrôler au niveau du groupe. Bon, un autre petit cas d'espèce ici, traitement curatif. Tantôt, ici, je reviens une diapositive en arrière, on était sur des traitements préventifs qu'on veut contrôler à l'échelle du troupeau. Maintenant, je reviens à un traitement curatif en cas d'une infestation dans une étape. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bien, les éléments clés sont qu'il faut traiter tous les animaux présents, il faut faire ça, les traiter tous en même temps, et puis aussi, à ce moment-là, il faut traiter l'environnement. Parce que quand un lot est très contaminé, un bâtiment est très contaminé, eh bien, on ne veut pas prendre de chance. Théoriquement, les poules et larves ne devraient pas survivre plus que sept à deux jours dans l'environnement, mais des fois, dans d'autres espèces, il y a des durées un petit peu plus longues de rapporter, alors on ne prend pas de chance. on peut prendre un insecticide bien conventionnel qu'on peut utiliser pour traiter des mouches, par exemple, dans un bâtiment, disyva, pectibin, il y en a plusieurs, puis on traite l'environnement, où est-ce que les animaux y sont, où est-ce qu'ils ont pu aller pour s'assurer que s'il y a des poux, des larves qui sont dans l'environnement, qu'on va les éliminer. Un autre petit truc, c'est de faire ça en saison chaude, on l'a dit tantôt, la saison chaude ne favorise pas la survie de l'insecte. Alors, maintenant, pour voir si vous avez un peu assimilé tout ça, je vous fais une mise en situation, ce qui est une question aussi interactive ici. Vous avez un élevage de votre grain en engraisement, en tout plein, tout vide, partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand vous rachetez vos nouveaux animaux, il en reste encore dans le bâtiment. Vous tassez un peu en double les jeunes le temps que les plus vieux sortent et après ça, vous détassez tout ce beau monde-là. Alors, la situation, c'est laquelle? C'est qu'actuellement, vous ou votre fournisseur de vos sévérés n'étiez pas aussi rigoureux que ce que j'ai décrit comme protocole de traitement des poux. Mais, à votre oeil, il ne semble pas y avoir d'une infestation évidente en engraisement. Alors, vous faites quoi? Numéro un, vous continuez de faire ce que vous faites déjà parce que ça a l'air de bien marcher. Vous commencez à traiter à l'entrée, comme je vous l'ai expliqué, vaut mieux tard que jamais. Ça peut être fait en pouponnière ou à l'entrée en engraisement. Au mieux tard que jamais. Numéro trois, vous commencez à traiter à l'entrée, comme je vous l'ai présenté là, mais vous évitez les contacts entre les plus vieux qui étaient déjà dans le bâtiment lors de votre tout l'intourvide partielle puis les plus jeunes qui viennent d'arriver qui ont vraiment été bien traités. Ou numéro quatre, là, vous dites, « Ah, là, moi, je traite tout le monde qui sont là. Je traite aussi l'environnement puis les prochaines entrées vont être traitées bien comme il faut de façon super rigoureuse puis je vais en plus éviter le contact entre eux puis les plus vieux dans les premiers jours. » Alors, qu'est-ce que vous décidez de choisir entre ces quatre options-là si vous étiez dans cette situation-là? Encore une fois, c'est mon opinion qui est là. Toujours des cas. Il ne faut pas prendre ma réponse comme un cas qui est automatiquement, là, c'est ça que vous fassiez. Je pense que toutes les fermes sont différentes. Ça vaut la peine que vous en parlez avec votre vétérinaire. Le cas échéant, ça vous amène à vous poser des questions chez vous. Mais de façon générale, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que la majorité du monde a répondu fait que je vais partager les résultats. Voilà. Alors, la réponse principale, ça semble être la réponse numéro 3. Je ne les vois pas toutes, j'ai de la misère à partager mes deux étapes. 52 % pour la question numéro 3 et 40 % pour la question numéro 4. Ah, bien, c'est bien. C'est bien partagé parce qu'en fait, c'est ce que j'étais pour vous répondre. Moi, à mes yeux, la 3 ou la 4 seraient des bons choix. Si vraiment, ça peut se voir à l'œil nu des poux si on veut mettre les animaux dans la cage et bien les observer avec nos bonnes lunettes. Si vous avez mon âge et plus, on commence à avoir besoin des fois de deux paires de lunettes. Assurez-vous d'avoir la bonne. Puis, on examine comme il faut. Si jamais vous ne vous envoyez pas du tout, aucun symptôme, l'option numéro 3, c'est probablement correct en continuant de monitorer ça. Puis, si vous dites, moi, je ne veux pas prendre de chance si vous en examinez quelques-uns, vous en voyez un peu et que vous voulez vous blinder, l'option numéro 4, c'est sûr, il est à toute épreuve. C'est la meilleure des options. Alors, parfait. Bon, bon, bon choix de réponse, groupe. Alors, on se fange de sujet maintenant pour les prochaines diapositives. On va parler de la teigne. La teigne, les dates, comme il y en a qui disent, ça s'écrit D-A-R-T-R-E pour votre information, moi-même, il n'y a plus que je le cherche. Puis, le nom scientifique, c'est Dermatophytose. Alors, la teigne, c'est causé par un champignon. Le principal qui cause ça dans le bovin, c'est Tricophyton. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les parasites, bien, ces champignons-là ne sont pas spécifiques d'espèce. Donc, c'est le même Tricophyton qui peut infecter les bovins, les chevaux, les chèves et même les humains. Alors, c'est une zoonose potentielle. C'est quoi les facteurs de risque de la teigne? Bien, c'est pire en hiver. Puis, c'est comprenable. L'hiver, taux d'humidité plus élevé dans les bâtiments, souvent. Et donc, humidité plus élevée, humidité plus élevée. Alors, c'est des champignons. Les champignons aient l'humidité et la croissance plus grande de ces champignons-là. Le confinement, c'est contagieux. Évidemment, si on est en confinement dans des bâtiments à l'intérieur, le contact est étroit entre les animaux. Ils ont plus de chances de se contaminer l'un l'autre. Le jeunage, un système immunitaire affaibli et puis des lésions cutanées. Ah bien, gardons ça, les poux. Bien oui, si on y réfléchit comme il faut, les poux, ce que ça fait, ça fait des micro-lésions, des petites ponctures, des petites injections quand vous allez chercher le sang. Bien, si ça donne à traîner là des spores de tricophyton, bien, ils les injectent dans la peau. Alors, une peau qui n'est pas intacte, qui n'est pas parfaite, qui n'a pas été perforée, beaucoup plus résistante à n'importe quel type d'infection. Partisamment qu'on a des petites lésions, même si c'est des micro-lésions, bien, c'est plus facile de développer des infections comme celle-là. Alors, le contrôle des poux est très important pour le contrôle de la teigne de façon indirecte. Puis là, je ne veux malheureusement pas tourner le couteau dans la plaie de la production du veau. Regardez ça, puis tu sais, c'est pas mal la production du veau. On est en confinement à l'intérieur, nos bâtiments sont en ventilation chauffée, on a de l'humidité. c'est des jeunes animaux, il n'arrive pas de colostrum, puis on a des poux. Fait qu'il ne faut vraiment pas y laisser trop de l'eau, sa teigne, parce que vous le savez, ça peut prendre le dessus dans une étape. Bon, parlons argent maintenant. La teigne. C'est quoi, vous pensez, l'impact de la teigne sur les performances de GMQ dans le veau? Est-ce que vous pensez que ça amène une diminution de 8 % du GMQ, une diminution de 5 % en moyenne des GMQ, surtout le temps en cas de lésion modérée ici? Une diminution de 2 % ou en quatrièmement, ça aurait un impact négligeable? Alors, je vous laisse, c'est une question interactive, je vous laisse pitonner ça. C'est l'heure de rentrer pas mal vite sur cette question, mais c'est encore quelques secondes. Parfait. bon, je pense que j'ai un résultat. Voilà. Bon, vous y allez en moyenne, si je vois bien, 68 % des répondants estiment une diminution de 5 % du GMQ. Eh bien, la réponse, en fait, c'est que sur le GMQ, ça a un impact négligeable. Par contre, sur le moral et la santé des travailleurs, je suis obligé de vous dire que l'impact est pas mal plus important. Quand on arrive à la ferme et qu'on voit ça comme animaux, c'est sûr que c'est démoralisant et ça ne donne pas le goût d'aller faire le train ou d'aller leur faire des câlins. Alors, il y a quand même une importance à s'en occuper, c'est une maladie qui est contagieuse, ça magane les peaux, mais étonnamment, ça n'a pas un si grand impact que ça sur le GMQ. En fait, ça en a tellement peu qu'il est difficile à mesurer. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourtant, ceux qui ont ça souvent, le regardent, c'est pas un bien beau goût, ça, ça l'a sûrement magané. Mais en fait, c'est l'œuf ou la peau, là, il est probablement pire atteint de teigne parce qu'il est un peu mal nourri puis qu'il ne file pas puis que son système immunitaire est affaibli. Alors, c'est pas tant la teigne qui l'a rendue comme ça, c'est plus qui était un peu radet, qui a développé encore plus de teigne. Alors, la teigne, c'est une maladie qui est autolimitante individuellement. Fait qu'en quelques semaines, quelques mois, ça va guérir tout seul. L'animal va être capable de prendre le dessus sur ça. Mais encore une fois, je vous ramène à l'idée qu'on n'élève pas juste un veau, on a des troupeaux de veaux. Alors, individuellement, c'est peut-être autolimitant mais c'est très contagieux. Alors, si on ne fait rien, ça va se propager. Et avec les conséquences que ça va, ça va vous être très démoralisé quand on est en ferme si vous avez 25 % de veaux, tout avec des lésions de thème. Bon, je suis rendu à peu près à la moitié de ma présentation. J'ai une autre petite diapositive, question interactive, un peu moins sérieuse, celle-là. Alors, pourquoi les lésions de la teigne sont souvent en forme d'anneau? En anglais, la maladie s'appelle ringworm. Alors, est-ce que, un, parce que c'est un champignon olympique, deux, parce que les spores contagieuses ont atterri sur l'animal dans cette forme, trois, parce que le champignon est mort étouffé au centre, ou quatre, pour imiter des yeux et faire peur aux prédateurs pour ainsi mieux survivre? Alors, je vous laisse le choix de réponse. C'est très difficile de faire des blagues quand on n'a pas une audience en avant de nous. On se sent vraiment pas bon, surtout que ma joke n'est pas vraiment très bonne non plus. Je pense que je suis mieux de ne pas essayer de recycler ma carrière en humoriste. Mais bon, ça va vous faire oublier qu'il y a une partie des Canadiens qui vient de commencer. Je suis sûre que le monde derrière son écran est rigolante. En tout cas, moi, j'ai rigolé. Pour deux écrans, là. Un écouteur sur chaque oreille. OK. Je vais partager les résultats. Voilà. Ben oui, c'est ça. Écoutez, c'est une hypothèse. La majorité des répondants ont répondu numéro trois parce que le champignon est mort étouffé au centre. C'est une hypothèse, mais oui, c'est probablement ça. Il fait tellement une grosse croûte qu'à un moment donné, il meurt au centre et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, on va parler maintenant des traitements. Alors, traitements individuels, eh bien, malheureusement, le seul traitement qui est maintenant disponible, c'est les traitements topiques. Alors, les traitements qu'on va mettre sur la peau. Puis, ces traitements-là, ils ont une efficacité passablement limitée sur les lésions actives. Par contre, ça, tu sais, ça ne guérit pas bien. Mais, au moins, ça va aller tuer les champignons qui sont à l'extérieur sur la lésion puis dans le poids, l'environnement. Ça va permettre la prévention de la transmission aux autres, qui est, je crois, l'élément essentiel de faire des traitements. Alors, les produits qu'on a en traitement individuel, la majorité du temps, c'est un genre de désinfectant antifongique qu'on va appliquer. moi, je vous recommande d'appliquer ça deux à trois fois par semaine, au moins, si on veut avoir un certain contrôle. Évidemment, ça doit être un produit qui est sécuritaire à appliquer sur les animaux. Alors, des exemples de produits sécuritaires, les produits qui contiennent la chlorexidine, les noms commerciaux, c'est l'ibitane ou la FIB-55. Ça pourrait être un produit à base d'iote, quoique un peu plus tachant. Ça pourrait, il y en a qui vont même se faire des solutions de daquin avec l'eau de javel très diluée. C'est important de respecter les dilutions pour ne pas laisser brûler l'animal. Ça peut être efficace aussi. Le viricon aussi, excellent désinfectant, très sécuritaire sur les animaux, très efficace contre la teigne. Et d'autres éleveurs, on a parfois utilisé un produit qui s'appelle Copertox, qui est un désinfectant astringent à base de cuivre qui a un effet aussi sur les champignons. Puis un autre produit qui est utilisé moins dans l'industrie du veau, mais dans les petits animaux souvent, ils vont utiliser, ou les chevaux, ils vont utiliser de la bouillie souffrée. Le même type de bouillie souffrée qu'on peut appliquer parfois sur les arbres à l'extérieur. Ça peut être mis sur les animaux. Donc, c'est ici mon explication par rapport au fait que le champignon meurt probablement au centre. C'est que c'est un champignon aérobique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un champignon qui a besoin d'oxygène pour se multiplier. Là, il fait tellement une grosse croûte à un moment donné que l'hypothèse est qu'au centre, l'oxygène, la lésion, l'oxygène a de la misère à se rendre au champignon alors qu'en périphérie, bien là, la croûte n'est pas trop épaisse. La masse est capable de bien se multiplier et d'envahir la peau. Alors, il y a plusieurs recommandations qui sont, que j'ai vu au fil des années des vétérinaires à l'école qui recommandent d'appliquer un quart gras, la vaseline ou l'huile pour aider à limiter la croissance du champignon. Ça fait que j'ai des producteurs aussi qui vont à l'occasion mettre de la vaseline ou de l'onganzine sur les plaies. C'est sûr que ce n'est pas désinfectant, ça ne tue pas le microbe s'il est dans le poids à l'environnement. Ça fait que je trouve que d'appliquer un désinfectant demeure quand même l'option de choix. Il y en a qui vont combiner ces deux stratégies-là. Le coppertox, par exemple, c'est un produit qui est passablement huileux. Ça ressemble un peu à de la, je ne vais pas le nommer, à du kérosène, le produit qu'il y a là-dedans. Et puis, il y a aussi, il y en a qui vont prendre de l'hibitane. Ils vont prendre un 250 millilitres d'hibitane, le désinfectant qui est ici, puis ils vont le mélanger dans un gallon d'huile minérale, brasser ça, puis appliquer ça avec une petite pompe à jardin sur les lésions de l'animaux, d'animaux, puis sur le poids à l'environnement. Alors, c'est les stratégies qui peuvent être faites à l'échelle individuelle. À l'échelle du troupeau, tout le temps, la même affaire importante, on a la pensée individuelle, on a la pensée troupeau. Si on va avoir un bon contrôle, je vous le rappelais tantôt, je vous le rappelle encore, le contrôle des pouces est important par rapport à la teigne aussi. Contrôler l'humidité. En hiver, c'est 65 % d'humidité relative à l'intérieur du bâtiment qu'il faut viser. Et si vous faites ça, ça ne va pas juste vous aider pour l'atteindre. Si vous réussissez à atteindre ça, vos animaux vont respirer beaucoup mieux. Évitez le surpeuplement, trop de contacts. Et puis, évidemment, la biosécurité interne. Un animal a beaucoup de teigne, vous avez un parc de malades, s'il vous plaît, isolez-le. Évitez les contacts directs ou indirects entre lui et les autres animaux qui sont sains. Il faut savoir que les spores du champignon survivent très bien dans l'environnement. Ça survivent jusqu'à des années de temps dans l'environnement. Alors, les animaux rentrent tous en contact avec la cage de pesée, les clôtures, les côtés de mangeoire. Bien, ça, si vous avez une infestation et que vous essayez de limiter la propagation en isolant les malades dans un parc, appliquez du désinfectant sécuritaire en présence d'animaux sur ces choses-là pour éviter les contaminations indirectes. Peut-être une petite nuance ici, c'est pas parce qu'il peut survivre dans l'environnement des années de temps que les désinfectants ne réussissent pas facilement à en venir à bout. Il survit des années de temps si on ne fait rien. Mais laver, désinfecter un bâtiment pendant un vide sanitaire, c'est super facile de remettre le compteur à zéro dans le bâtiment et d'éliminer toute trace de champignons si on fait la job le moindrement correctement. C'était ça, les grandes lignes pour la teigne. Maintenant, je fais des petites parenthèses sur des lésions cutanées. Écoutez, je ne vais pas en profondeur là-dedans. L'idée, c'est que c'est le genre de question qui revient à l'occasion lors de ma pratique d'éleveur. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une bonne chose à partager les grands principes de base par rapport à ça. Alors, les blessures superficielles, ça peut être traumatique, une blessure, ça peut être des engelures. Alors, on fait quoi avec ça? Premièrement, c'est une blessure très profonde. Il faut savoir que si on veut la refermer par des points de suture, il faut être très rapide. Moins de 12 heures, il faut contacter le vétérinaire pour qu'il vienne faire des sutures. Sinon, c'est préférable de laisser ça cicatriser seul parce que si la plaie commence à sécher, les tissus commencent à nécroser, ça ne se collera plus bien ensemble, ça va s'infecter. C'est mieux de la laisser respirer et la laisser guérir seul. Pour les blessures superficielles, comme je vous dis, les grands principes de base, je repasse. Premièrement, bien-être animal, on isole l'animal pour ne pas qu'il se fasse achaler vers les autres. Après ça, c'est important de bien nettoyer et de débrider si besoin la plaie. c'est quelque chose qu'on peut répéter dans les jours suivants si la plaie se ressalit ou il y a des tissus nécrotiques qui se forment, on peut essayer de les enlever. C'est parfois aussi simple que sortir la rose à jardin et rincer à fond, à grande eau, la plaie pour bien la nettoyer. On peut prendre une petite gaz avec de la saline, avec une seringue pour avoir plus de pression pour une job plus délicate. La gaz peut nous servir à débrider un peu la plaie. On passe la gaz doucement dans la plaie pour enlever les tissus morts pour que ça guérisse bien. S'il y a beaucoup de poils qui rentrent dans la plaie, vous pouvez tondre le porto de la plaie aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger qui rentre dans la plaie. Une fois qu'on a fait ça, on désinfecte. Là, j'attire votre attention sur une chose que j'ai répétée deux fois ici, sans alcool. Il y a malheureusement beaucoup de désinfectants en spray ou pas, même pas en spray parfois, qui contiennent de l'alcool. L'IODE est un exemple et il y en existe plusieurs. Il y en a avec 50, 70 % d'alcool. On ne met pas ça sur une plaie superficielle. C'est beaucoup trop irritant et dommageable pour les tissus et désagréable pour l'animal. Alors, choisissez un désinfectant qui n'a pas d'alcool dedans. Conseil comme ça aussi, puis je reviens ici avec mon antibiotique. Dans plusieurs fermes, on a commencé à utiliser des poudres asséchantes pour assainir l'environnement. Des blonds commerciaux, par exemple, Mistral ou Stalosan. Alors, avec plusieurs producteurs, au fil du temps, on a commencé à mettre ça sur les plaies. Puis, c'est une pratique qui est faite en fait dans le cochon. C'est quand on fait les plaies de castration sur les cochons, puis les plaies sont fraîches, on peut mettre du Mistral dessus, puis ça guérit passablement bien. On a commencé ça sur des plaies fraîches, faites dans le veau, et ça fonctionne aussi assez bien. Puis, si on veut même l'optimiser, parfois, je faisais ajouter 2 % de tétracycline dans du Mistral. Beaucoup de fermes qui ont de la tétracycline en poudre, ni 5000 ou Oxy1000. On fait notre calcul, contactez votre vétérinaire pour ça, par exemple, pour assurer de faire leur recette comme il faut. On peut se préparer cette formule de poudre médicamentée qu'on va mettre sur la plaie. Ça, il faut penser par contre que souvent, la plaie, si moindrement, s'infecte plus profondément. Moi, personnellement, une plaie moindrement profonde, je conseille de donner une injection de pénicilline en prévention. Surveiller la plaie, si moindrement, on voit les signes d'inflammation qui persistent ou qui empirent, on va aller avec un traitement avec la pénicilline encore sur une base de 3-5 jours. Puis, gérer la douleur avec un médicament, aspirine, banamine aversé, métacam, peu importe, dépendamment de la gravité et de la blessure. C'est les grands principes de base. La raison pour laquelle je voulais aussi vous parler de ça, les lésions cutanées, c'est parce que je voulais aussi vous parler des lésions cutanées au bout de la queue. En fait, vous avez peut-être déjà vu ça, plein de raisons, des fois, un animal peut se blesser au bout de la queue, peut s'être fait têter par un voisin, peut s'être fait piler sur la queue, pris la queue dans la gratte. Puis, malheureusement, ça vire mal. ces petites blessures-là. La queue, elle ne traîne pas dans ce qu'il y a plus propre dans le bâtiment et puis, ce n'est pas super bien vascularisé. Il y a beaucoup d'os, puis moindrement qu'il y a un petit peu d'enflure, la circulation, ça ne fait plus bien. ça peut se mettre à s'infecter, à enfler, à faire ce qu'on va appeler soit une cellulite que j'appelle ascendante. Si vous avez déjà eu ça, vous voyez que la queue tout à coup, elle gompe, elle vient tout enflé et ça monte sur la queue progressivement. On le voit ici, cet animal, il a toute la queue enflée jusqu'à la base de la queue. Souvent, ça monte ça. La queue va maintenir par nécroser et au bout. malheureusement, ces cas-là, l'infection remonte et elle va se rejoindre jusqu'à la colonne vertébrale. L'animal commence à faire des boiteries et ces animaux-là, soit qui ne sont pas transportables à l'abattoir, soit qui sont condamnés partiellement ou totalement rendus à l'abattoir, c'est des coûts très élevés. Il faut rapidement s'en occuper de ces cas-là. La première chose à faire, c'est de tenter d'identifier la cause. En finition, la cause numéro un, c'est une densité animale trop élevée. Les animaux s'écrasent de la queue sans faire exprès et les blessures commencent comme ça. Vérifiez quand même la conception de votre bâtiment, votre densité dans les normes normales. S'assurez que les animaux ne se coincent pas la queue en quelque part, ne se blessent pas sur les équipements. Il y a peut-être aussi du tétage, comme je le disais, sur des plus jeunes. La clé, c'est d'intervenir très rapidement sur les catins. On traite la plaie comme je vous l'ai décrit tantôt. On donne, là, on ne prend pas de chance, on donne systématiquement un antibiotique en injectable et que ça commence à s'infecter. Si on voit que l'enflot au bout de la queue ne s'atténue pas ou progresse, il faut considérer d'amputer le bout de la queue avant que la gangrène ne monte jusqu'à la colonne vertébrale plus haut. Le point important que je voulais vous partager aujourd'hui, malheureusement, le code des producteurs actuel, le code des bonnes pratiques actuellement, ne permet pas au producteur de procéder à une amputation par lui-même, même avec juste un élastique. Aujourd'hui, malheureusement, seul le vétériteur est autorisé à le faire sous anesthésie, analgésie de procès d'une amputation. Alors, c'est important donc d'agir en amont et d'agir rapidement si ça se produit. Si jamais vous avez des cas ou de faire amputer, n'oubliez pas de nous donner un coup de fil parce que ça peut mal virer. Si vous avez un veau qui se ramasse à l'abattoir avec une codectomie, une amputation de la queue mal faite et qui fait une enquête, vous pouvez vraiment être dans le trouble avec ça. En fait, même si elle est bien faite, vous pouvez être dans le trouble s'il y a une enquête qui est faite. On serait bien bad bloqué que ça se ramasse jusqu'à une enquête. Mais dans tous les cas, le cas des pratiques actuelles ne permet pas, et l'Ordre des médecins vétérinaires non plus, ne permet pas à personne d'autre qu'un vétérinaire de le faire. C'est pour moi qui a décidé, je vous avoue bien honnêtement que mettre un élastique, ce n'est pas si compliqué que ça, mais les autres professionnels sont comme ça. Les notions de biennette animale sont rendues tellement importantes face aux yeux du public qu'il y a une notion de réserve qui est là et je pense que c'est la raison principale. Je ne vous dis pas que j'ai eu des discussions avec d'autres intervenants et qu'on ne va pas essayer d'assouplir ça un petit peu, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Ce n'est pas gagné. Bon, fin de la discussion sur l'aigu. Dernier sujet de la rencontre, kérato-conjonctivite, conjonctivite, je commence avec ça. Le plinicaille, c'est quoi? Comment différencier ça? Comment traiter ça? Premièrement, un petit cours de biologie 101. La conjonctive, c'est quoi? L'anatomie, en fait, la conjonctive, c'est quoi? C'est la partie blanche ici de l'œil qui est un petit peu devenir un peu plus rosée lorsqu'il y a une petite inflammation, une petite infection de l'œil. La cornée, elle, c'est la partie noire de l'œil. Puis la cornée, c'est normalement translucide quand elle est en santé. Puis la cornée, c'est formé de kératine. Regardez donc ça, kérato-kératine. Vous me voyez venir pour comprendre la différence entre les deux. Alors, les conjonctivites, simple, que c'est juste la conjonctive, la partie blanche qui est un petit peu inflammée, infectée, c'est fréquent puis c'est banal. Il ne faut pas toutefois le sous-estimer dans le sens où c'est quand même probablement le signe qu'il y a un petit passage viral dans les tables. Souvent, quand on a des blancs d'yeux un peu rouges, il y a un petit peu de l'armoiement, clair comme de l'eau, un petit peu de l'armoiement serreux, d'écoulement serreux. Mais les cornées noires sont toutes belles et ne sont pas atteintes. Si la cornée commence à être atteinte, elle va perdre sa translucidité. Elle va commencer à devenir blanchante, laiteuse. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de kérato-conjonctivite. C'est ça, le pink eye. Donc, le pink eye, on voit ici, par exemple, une cornée où il y a une petite ulcer qui est en train de se développer sur la cornée et ça l'affecte. Elle est inflammée, elle commence à devenir laiteuse. On voit que la conjonctive est aussi inflammée, mais la cornée est aussi attaquée. Puis à un moment donné, quand ça progresse, que ça devient plus grave, bien, la cornée est tellement inflammée que ces vaisseaux sanguins de la cornée elle-même deviennent visibles. Vous voyez tout le rose qu'il y a là, dans la partie qui était noire avant? Eh bien, c'est des petits vaisseaux sanguins qui sont en train de se développer pour essayer de combattre cette infection-là. Puis éventuellement, ça va progresser où il y a plein de fibrines, un peu du matériel un peu comme purulent, mais du matériel inflammatoire qui va se faire en arrière de l'œil, en arrière de la cornée. Puis ça va donner une teinte parfois jaunate à l'œil. Puis on a aussi des lucères tantôt qu'on avait et qu'on a ici aussi. Bien, il peut finir par perforer aussi, ça va faire une petite boule sur l'œil. ultimement, ça finit par guérir, c'est très lent, c'est long, l'animal peut rester avec une petite cicatrice sur sa cornée. Mais cet animal-là, même si il ressemblait à ça à une époque, il va retrouver la vue normalement. Et puis même là, quand il est dans ce stade-là, habituellement, il réussit quand même à voir en bonne partie, suffisamment habituellement pour ne pas qu'il soit considéré comme un animal aveugle. Donc théoriquement, il peut partir pour l'abattoir. S'il commence à avoir des signes qui voient mal, par exemple, il va falloir qu'il soit en disposition spéciale, donc en arrière du camion isolé. Bon, petite question là pour, je crois que c'est l'avant-dernière ou l'avant-dernière pour terminer bientôt. Alors, quel est le microbe qui cause cette infection du pincaille? La réponse numéro 1, alors, c'est pas un microbe, c'est les courants d'air puis l'ammoniaque principalement. choix numéro 2, c'est une bactérie. Choix numéro 3, c'est du mycoplasme. Numéro 4, c'est un virus. Numéro 5, c'est les bactéries, des mycoplasmes puis des virus. C'est toute la gang, ça fait tout du pincaille. Alors, quelle serait votre réponse? Ça rentre doucement, on va laisser encore quelques petites secondes pour fermer le personnage. Je pense que tout le monde a répondu. Les résultats. Alors, la majorité des producteurs m'ont répondu si c'est une bactérie. Personne n'a répondu si c'est du mycoplasme. Et quelques-uns m'ont répondu si c'est des bactéries, des mycoplasmes, des virus. Eh bien, il y avait plus qu'une bonne réponse. En fait, le microbe numéro 1 qui cause le pincaille, c'est une bactérie qui s'appelle Moraxelabobis. C'est la plus reconnue, très contagieuse. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans les études, quand ils investiguent les cas de pincaille, c'est pas rare qu'ils ne trouvent pas juste Moraxelabobis. Et parfois même, dans certains cas, ils trouvent seulement d'autres pathogènes. Mais par expérience, je dirais qu'il y a un petit, pas de dilemme, mais polémique. Enfin, une question qui n'est pas répondue en science. Est-ce qu'un mycoplasme seul peut causer du pincaille? Pas sûr, mais ça commence à être mis en question que ça pourrait potentiellement faire du pincaille. Donc, il faut garder en tête que oui, Moraxelabobis, la bactérie, c'est elle souvent la numéro 1, mais elle est souvent accompagnée soit d'un autre Moraxelabobis ou soit de mycoplasme ou un virus IBR qui a passé avant, qui a fait un petit ulcer et qui a créé l'ouverture ensuite pour que Moraxelabobis infecte encore plus facilement cet ail-là. Dans nos choix de traitement, tantôt, ça va nous influencer un petit peu. Les facteurs de risque pour le pincaille, c'est quoi? Irritation, poussière ammoniaque, ce n'est pas des causes numéro 1, c'est plutôt des facteurs de risque. Les mouches vont accélérer la transmission. Les mouches ne le causent pas, mais sur leurs petites pattes, ils vont se mettre des bactéries et ils vont les promener d'un animal à l'autre. Les rayons UV, les rases pâles, élevés à l'extérieur, ce qui n'est pas souvent dans le vaux de grains, le vaux de lait, mais élevés à l'extérieur, les rayons UV peuvent donner un petit coup de soleil à l'œil, se produire ça comme ça, puis le fragiliser, puis créer plus facilement du pincaille. Les jeunes animaux sont plus facilement atteints, les mâles. Et puis, il faut garder en arrière de la tête aussi, carences alimentaires, vitamina, sélénium, cuivre, la vitamina, si on avait une déficience là-dedans, ça pourrait prédisposer un petit peu. Dans un cas où on a une grosse infestation de pincaille, il va peut-être se poser la question est-ce qu'un apport en vitamina, un petit électrolyte, serait utile en plus, ne coûte pas cher, ça pourrait être une plus-value. Alors, l'impact économique du pincaille maintenant, j'aime ça souvent ramener ça à l'argent pour bien justifier nos interventions ou pas à la ferme. Donc, la cornée, c'est une structure qui est très énervée, il y a beaucoup de nerfs dans l'œil. Et on peut donc assumer, même si c'est dur à mesurer chez un animal, que la douleur ressentie est probablement très élevée. Alors, un animal qui est en douleur, bien, automatiquement, il est abattu puis il s'alimente moins. Alors, je ne l'ai pas en question interactive ici, je vous donne la réponse du tac au tac. Dans le veau, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données que j'ai trouvées, mais il n'y a pas simplement de données dans le veau au pâturage, dans le bœuf. Alors, deux études ici qui arrivent à des résultats de 20 à 40 livres de perte de poids au sevrage sur des veaux au pâturage. Donc, lorsqu'ils sont vendus à peu près à 600 livres. Moi, si je remets ça à 2,30 livres dans le veau de grain, ça fait une perte de 50 à 100 dollars par veau. Je ne pense sincèrement pas que c'est sous-estimé comme donné. Alors, ce n'est quand même pas une maladie négligeable. Étant donné que c'est contagieux, ça aussi, ça va devenir passablement contagieux. Si on ne s'en occupe pas, c'est la même chose. Je pense que c'est important de bien gérer nos cas. C'est une infection bactérienne, alors le choix du traitement, c'est un traitement injectable qui est nécessaire. On peut accompagner d'un traitement local dans l'œil seulement. Il existait beaucoup de pink eyes prêts avant. Ils ont été tous retirés du marché à cause du colorant qu'il y avait dedans, qui était du violet de gentillade. Ce n'est plus permis, ça. J'en ai formulé un qui n'en contient pas. Ça peut être utilisé, mais il faut que ça soit, moi, tant qu'à moi, les traitements locaux, c'est plus pour des conjonctives simples, mais pas pour des kérato-conjonctives. Ça, c'est grave. Ça affecte toute la cornée. Il faut vraiment y aller par voie injectable pour en venir à bout. Le premier choix de traitement, pour moi, c'est le florephénicole, nuflore, florequem. Les tétracyclines sont un bon choix aussi. En injectable, il faut être plus prudent. Ça laisse des grosses traces dans le muscle ou sous la peau où est-ce qu'on injecte. Facilement visible à l'abattoir. Et puis, vous avez beaucoup de chance que votre carcasse de votre veau soit testée pour des résidus si vous les piquez avec des tétracyclines parce que les inspecteurs ne sont pas de ça assez vite. Puis, ça affecte la qualité de la viande aussi. Alors, le meilleur choix, le florephénicole. Les alternatives, même s'ils ne couvrent pas bien le mycoplasme, vont très bien couvrir la partie moraxella, la bactérie, pénicilline, polyflex, excellent aussi. Plusieurs choix de traitements comme vous pouvez voir quand même qui sont tous bons en global. Si je dis ça comme ça, c'est parce qu'il faut se rappeler de l'importance. Pour moi, l'importance, c'est de traiter rapidement au stage 1 de l'infection. Vous avez vu tantôt les images, comment ça progresse mal. Si vous ne l'attrapez pas au stage 1, oubliez ça. Le pronostic, c'est la guérison extrêmement lente. Vous aurez l'impression que les traitements ne fonctionnent pas. Même au stade 1, déjà, c'est lent la guérison. Alors, on a une guérison lente et on a une infection ultra contagieuse. Raison de plus pour éviter que ça se propage à d'autres. Alors, c'est très important parce que c'est hautement contagieux. À un moment donné, quand vous avez beaucoup de cas, vous voyez que ça se propage d'un parc à l'autre. Vous faites vos bonnes pratiques, vous isolez cet animal-là et tout, mais malgré tout, il y a des nouveaux cas qui sortent. Parlez-en à votre vétérinaire. Parfois, il faut se rendre à faire un traitement de groupe pour contrôler la maladie au sein du troupeau. Puis, dans ces cas-là, souvent, on va y aller avec la tétracycline dans la moulée ou dans l'eau, la théramicine ou l'onicine, oxymil, dans l'eau, à tout le monde pendant une semaine, deux semaines, dépendamment de la sévérité, dépendamment de votre ferme, comment c'est fait, les facteurs de risque pour que la maladie arrête de se propager d'un cas à l'autre. Et puis, bien évidemment, c'est aussi important de contrôler les facteurs de risque qu'on a évoqués tout à l'heure. Évidemment, rendu à des traitements de groupe, c'est important que vous contactez votre vétérinaire pour bien juger de la nécessité ou pas d'utiliser des antibiotiques sur autant d'animaux. Pour le coup que ça représente et pour la saine gestion des antibiotiques aussi. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté comme ça. C'était ainsi que ça termine la présentation. Nathalie, ton micro, il est coupé. Merci beaucoup, M. Beaulac. Alors, on va passer à la période des questions. J'ai remarqué que dans le Q&A, il y avait déjà des questions et qu'on pourrait débuter par ces questions-là. Si jamais il y a des gens qui veulent prendre la parole, signifiez en levant la main et Cyril va faire pour vous autoriser. Alors, la première question qu'on voit, on parle de si le format quarantaine de la biosécurité peut aider à éradiquer la contamination entre les différentes entrées d'animaux, est-ce que le nettoyage des vêtements pourraient avoir un impact aussi? Et avec l'heure de la question, je pense qu'on était dans les poux. Ça se peut-tu? Exact. Alors, les poux, lorsqu'on lave un bâtiment de façon tout à fait conventionnelle, laver, idéalement, vous savez, je vous rappelle les grands principes de base, bien laver un bâtiment, ce n'est pas juste à la laveuse à pression. On lave à la laveuse à pression, on nettoie le maximum, on applique un détergent, on le laisse travailler 10-15 minutes, on le rince, on laisse presque assécher, on applique un désinfectant. Quand vous faites ça comme ça, dans des règles de l'art comme ça, des poux, la teigne, les microbes, en général, pour ne pas dire tous les microbes, on vient de remettre le compteur à zéro puis on reprend le contrôle. Puis, pour ce qui est de la quarantaine, bien oui, c'est très bien une quarantaine. Si vous avez ça sur votre ferme pour accueillir des nouveaux animaux, c'est excellent. Parce que là, vous pouvez vous assurer que lorsqu'ils arrivent à la quarantaine, ils ne seront pas en contact avec vos autres groupes d'animaux et vous avez le temps de vous assurer de prendre le contrôle sur certaines maladies avec lesquelles ils seraient rentrés, les poux, la teinte, peu importe, avant de les déménager puis de les mettre en contact avec vos animaux. Donc oui, c'est une excellente manière. Ce n'est malheureusement pas beaucoup de fermes qui sont équipées avec des quarantaines, mais il y a moyen. On est obligé de s'appeler une quarantaine pour qu'on réussisse à appliquer le principe de quarantaine. Il s'agit de les isoler le mieux possible des autres et on l'applique le principe de quarantaine qui ne sont pas en contact avec eux. Laissez, par exemple, un parc de libres entre les nouveaux arrivants et les anciens va être une bonne manière de limiter, peut-être pas empêcher complètement, mais limiter beaucoup la propagation d'une maladie qui se transmet par contact direct. Après ça, il y a juste nous à faire attention au contact indirect par des objets ou par nous-mêmes. Merci. La question suivante, on m'a déjà dit que teignes et d'arbres étaient différents. Est-ce que c'est dû aux mêmes champignons? En fait, c'est exactement la même maladie. La petite nuance que je pourrais apporter, c'est que là, je vous ai nommé juste tricophyton. Il en existe un autre aussi dans le bovin. Puis, il faut savoir aussi que les chats, les chiens ont aussi leur sorte de champignon qui fait de la teigne, qui est différent de celui du bovin, mais qui est aussi contagieux d'une espèce à l'autre. Mais généralement, les teignes du chat et du chien, ce n'est pas le même champignon précisément que celui des bovin. Mais c'est tous la même grande famille, on les traite tous de la même façon. Puis, c'est tous la même maladie, la teigne ou les dates. Alors, j'aimerais préciser aux participants que la présentation ce soir est enregistrée. On aura un lien qui sera disponible pour la revoir. Ceux qui veulent absolument avoir la présentation par pointe, on va prendre une note puis on va la faire parler. On avait une question aussi pour le Pink Eye. Qu'est-ce qu'on peut appliquer comme traitement local? C'est ça. Les traitements locales, il n'en existe plus beaucoup. Puis là, moi, à notre clinique, j'ai développé un produit avec de la néomycine dedans, qui est un antibiotique dans une base qui n'est pas dangereuse pour l'œil, avec de la saline et les agents de conservation qu'on peut appliquer. C'est donc un antibiotique, c'est sous prescription. Il existe aussi des petits types de crèmes qui contiennent de la tétracycline qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas vraiment pratiques dans notre type de production. Alors, la gamme de produits pour appliquer dans les yeux s'est beaucoup limitée par rapport à ce qui était disponible avant pour des raisons réglementaires. Les produits qui étaient dans ces produits-là ne sont plus permis maintenant. Quand il y a un trou qui se crée comme ça, d'habitude, il finit par se recombler. Je sais qu'aux États-Unis, il y a d'autres gammes de produits qui sont disponibles. J'imagine qu'éventuellement, ils vont devenir disponibles au Canada. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Mais très important, je vous rappelle que pour la majorité des infections graves de l'œil, un traitement juste dans l'œil, ce n'est pas suffisant. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit extrêmement léger pour traiter juste dans l'œil. Rendu là, c'est seulement des mêmes si ça fait une différence d'arroser avec un petit produit dans l'œil quand c'est une infection légère comme ça. Souvent, elle guérit par elle-même. Je n'avais pas d'autres questions dans le Q&R, à moins qu'il y ait des gens qui lèvent la main. J'ai une question dans le chat. OK, allez-y. La teigne peut-elle être traitée avec des crèmes antifongiques style monistate, etc.? Oui, théoriquement, la teigne est très bien traitée avec ça. Du côté des animaux, malheureusement, on n'a pas d'homologation chez les animaux avec cette molécule-là au Canada. Alors, dans le veau de grains de lait, on est rendu très, très rigoureux par rapport à ça. On a eu des mauvaises expériences de produits non homologués qui se sont avérés où on s'est fait taper sur les doigts dans l'industrie. Alors, moi, je ne recommande pas le produit pour un usage chez le veau pour cette raison-là. Par contre, c'est le traitement de choix pour un humain, par exemple. Je me permets de le dire, je suis pharmacien de formation, donc je ne dévie pas trop de moi. Ce n'est pas le vétérinaire qui le dit, c'est le pharmacien, mais oui, chez les humains, c'est des produits qu'on va appliquer sur des lésions de teigne. Il faut l'appliquer, par exemple, longtemps. C'est deux fois par jour minimum, idéal trois, puis il faut continuer une bonne semaine dix jours. Quand on pense qu'il est complètement guéri de la lésion, il faut continuer encore une semaine dix jours pour être sûr que ça ne revienne pas puis c'est collant comme lésion. C'est dur à guérir chez les humains, comme chez le veau d'ailleurs. Mais oui, c'est un bon antifongique. Alors, est-ce que, Sérine, tu vois d'autres choses apparaître? Oui, dans le Q&R, on a une question qui est rentrée. C'est quand l'infection d'une queue est contrôlée mais qu'une partie se nécrose et tombe par elle-même, quel est l'impact à l'avatoire? Si l'infection, elle n'a pas remonté dans la queue puis ça ne l'a pas atteint puis ça l'a vraiment bien nécrosé, tombé, il y a des bonnes chances que ça n'aille aucune conséquence à l'avatoire. Par contre, un animal qui, on voit qu'il y a eu une queue qui a été blessée, il est possible que l'inspecteur à l'avatoire passe un petit peu plus de temps à examiner le trait imposter de l'animal pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abcès qui sont formés dans les vaisseaux sanguins qui drainent la queue dans les muscles. s'il voit s'il voit les abcès il peut condamner une partie s'il voit un abcès il peut condamner une partie s'il voit plusieurs abcès il peut même condamner la carcasse au complet. Une fois qu'on l'envoie à l'abattoir qu'on le sait. Alors, merci beaucoup je veux remercier Frédéric je veux remercier les participants ça a été très intéressant ça.